Bien, un tout grand merci, je me présente, je m'appelle Yves Poulet, je suis professeur émérite de l'Université de Namur et je suis membre pour le moment de l'Autorité de protection des données. Je travaille beaucoup sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui ? Non ? J'essaie d'articuler, mais... Voilà, je vais... Je pensais faire un exposé sur toutes les questions juridiques, protection des consommateurs, compétences des autorités et en particulier des autorités régionales, parce que c'est un problème extrêmement difficile à propos de la 5G dans le cas de la lasagne institutionnelle. Je pensais analyser la façon dont le droit attaque le problème de ce qu'on peut appeler la facture numérique, parce que la 5G entraîne une consommation d'énergie avec, bien évidemment, des conséquences en termes d'effets de serre. Toutes ces questions-là, vous pouvez les poser lors de la discussion. Il y a des législations extrêmement intéressantes dans toutes ces matières. Voilà. Maintenant, je n'en parlerai pas. Je me concentrerai uniquement sur la question de la protection des données à caractère personnel. Alors, en matière de protection des données à caractère personnel, je crois que le problème n'est pas tellement, sous deux réserves que je vais donner tout de suite, n'est pas tellement la question de l'infrastructure même. Ce n'est pas parce qu'on va faire un réseau 5G que ce réseau 5G va poser en lui-même des problèmes de protection de la vie privée. Par contre, et là, on aura l'occasion d'y venir et de le développer longuement, les applications que va permettre la 5G, qui sont des applications déjà peut-être existantes, il y en a de nouvelles, mais ces applications que va permettre la 5G posent des problèmes importants en matière de protection des données. Alors, au niveau de l'infrastructure, simplement vous dire deux choses. D'abord, un, qu'au niveau de l'infrastructure, on dit souvent, et avec raison, que le problème sensible de la 5G, c'est la question des terminaux. Alors, le gros problème qu'on voit ici, et on aura l'occasion d'y revenir, c'est que les terminaux, ce n'est pas uniquement la question des antennes. Les terminaux, c'est évidemment aussi tout ce qui est en contact avec les antennes, tout ce qui va pouvoir se connecter avec les réseaux. Et là, vous allez avoir l'occasion de vous rendre compte qu'il y en a énormément de ces terminaux qui peuvent se connecter. Alors, c'est un des gros problèmes que l'on souligne dans différents pays, c'est qu'il faudrait une réglementation des terminaux de manière à assurer que les terminaux soient compatibles avec les exigences de protection des données. Et on va y revenir tout à l'heure, que ce soit en matière de voitures intelligentes, que ce soit en matière de dispositifs qui sont des dispositifs de surveillance par caméra dans les villes. Il y a beaucoup de problèmes qui sont posés, bien évidemment, par ces terminaux et qui ne seront pas abordés à l'heure actuelle, par exemple, par l'IBPT. L'IBPT va examiner uniquement la sécurité des réseaux, ou la sécurité des réseaux, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter à ce qu'on peut appeler le point d'entrée, c'est-à-dire l'antenne. Mais il n'ira pas plus loin. Le deuxième point qui pose difficulté, c'est que le réseau 5G est un réseau décentralisé. Ce que je veux dire par là, c'est que le réseau 5G, ce n'est pas comme la 4G. Dans la 4G, tous les messages remontent à un point central, qui est le point central de l'opérateur, qui offre le réseau. En matière de 5G, vous pouvez avoir un certain nombre de messages qui ne remontent pas. Alors, ça pose un problème. Pourquoi ? Tout simplement parce que ni les autorités judiciaires, ni les autorités policières n'ont accès à ces messages qui peuvent... Ou en tout cas, ils ont accès beaucoup plus difficilement à ces messages qui peuvent circuler à l'intérieur de ce qu'on peut appeler le réseau totalement décentralisé. Ce que la police a, bien évidemment, c'est la possibilité d'interroger les opérateurs Proximus, Telenet, tout ce que vous souhaitez. Mais, au-delà, sur ces parties de réseau qui échappent à la centralisation, la question est beaucoup plus délicate. Et c'est une question qui est évidemment posée par les services de police et, bien évidemment, tous les services de surveillance du réseau. Maintenant, entrons, si vous voulez bien, dans les questions qui sont posées par les applications. Alors, qu'est-ce que la 5G change ? Eh bien, la 5G change beaucoup de choses. D'abord, un, il y a les méthodes de collecte des données qui vont changer. Les méthodes de collecte des données vont changer. Vous le savez, la 5G, c'est une opportunité. Pourquoi ? Pour permettre à un certain nombre de terminaux, ce qu'on appelle l'Internet des objets, de pouvoir se connecter à l'infrastructure. C'est la voiture intelligente qui circule et qui peut, bien évidemment, se connecter à l'infrastructure. C'est, bien évidemment, dans les magasins, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des RFID. Vous voyez ce que c'est ? Des TAC, c'est-à-dire des petites bandes qui sont posées sur les objets de consommation, sur votre produit de vaisselle, tout ce que vous voulez, et qui peuvent enregistrer, bien évidemment, un certain nombre d'informations et qui, lorsque vous dialoguez avec elles, dialoguez avec ce TAC, peuvent enregistrer des données qui sont, bien évidemment, véhiculées. Donc, l'Internet des objets, c'est un point extrêmement important. C'est un point extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ça va être une source de données, qui est une source de données extraordinaire. Cet Internet des objets, ce sont des objets qui peuvent se situer dans ma poche. C'est évidemment mon GSM, mais ce sont des objets aussi qui peuvent se situer dans ma voiture. Par exemple, des capteurs placés sur les roues de manière à déterminer la vitesse à laquelle vous êtes. Un capteur situé à l'intérieur de la voiture qui permet de voir dans quelle mesure vous êtes fatigué ou pas. Mais tous ces capteurs prennent des informations et évidemment les envoient. C'est beaucoup plus loin. C'est tout ce qu'on appelle le Quantified Cell. C'est-à-dire des capteurs qui permettent de mesurer votre pulsation cardiaque. C'est des capteurs qui permettent, bien évidemment, de faire en sorte que vous puissiez, à un moment donné, vous rendre compte du nombre de pas que vous avez faits, des choses comme cela. Et puis, vous avez encore mieux, ce qu'on appelle des Implant Body, des capteurs à l'intérieur de votre corps, capteurs à l'intérieur de votre corps qui peuvent, par exemple, mesurer à un moment donné votre stress, mesurer s'il vous manque ou pas de l'insuline, et éventuellement même déclencher automatiquement la provision d'insuline qui vous manque. Donc, tous ces capteurs vont pouvoir être reliés. C'est les enceintes connectées que vous connaissez à l'intérieur de vos maisons. Des enceintes connectées, ce sont bien évidemment des enceintes qui répondent à votre voix et qui peuvent choisir le morceau de musique que vous souhaitez, diffuser le programme que vous souhaitez, etc. Tout cela va pouvoir être connecté au réseau 5G. Ça se fait déjà maintenant avec le 4G, mais il est clair qu'étant donné le nombre d'objets connectés avec la 5G, ce sera beaucoup mieux. Un chiffre, on considère en 2025 que chaque citoyen européen sera en moyenne, en connexion avec un objet connecté, 4 500 fois par jour. Vous vous rendez compte du nombre d'informations qui sont ainsi permises par là. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème ? Ça pose comme problème le problème de la transparence. Un des grands principes de la loi vie privée, c'est de dire, « Je dois savoir quand on collecte des données sur moi et à qui elles sont transmises et pourquoi elles sont collectées, etc. » Lorsque vous avez ces systèmes qui sont placés un peu partout, toute cette transparence disparaît. Et à la limite, ces systèmes sont parfois, ces capteurs sont tellement petits que vous n'en rendez pas compte et donc, à partir de ce moment-là, bien évidemment, vous n'avez même pas connaissance de l'existence du fait que vous soyez, bien évidemment, enregistré quelque part. C'est un premier point. L'autre point qui m'apparaît important, c'est le fait que, grâce à la 5G, il va y avoir des systèmes technologiques qui vont devenir de plus en plus efficaces. La question des drones, par exemple. La question des drones, vous savez qu'il y en a déjà maintenant. Il est clair qu'avec la 5G, la qualité des images qui vont pouvoir être transmises par les drones sera infiniment meilleure et, bien évidemment, pourra être traitée directement. Vous pensez, bien évidemment, aux drones de la police, mais pensez simplement même à des drones de particuliers qui pourraient, grâce à cela, espionner le voisin, éventuellement prendre des images sur ce qui se passe autour de lui. Enfin, un dernier point, évidemment, c'est la question des caméras de surveillance. Je reviendrai là-dessus, avec notamment tout le problème de ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Vous savez, vous connaissez ces questions-là. C'est la possibilité de prendre des images et de pouvoir reconnaître à distance la personne dont l'image est prise à tel endroit. Vous imaginez les utilisations qui peuvent être faites. C'est un premier point. Internet des objets, nouvelles technologies, des nouveaux modes de collecte des données avec des gros problèmes, informations des personnes concernées et, bien évidemment, la question de savoir dans quelle mesure ces informations servent, à qui, pourquoi, etc. Le deuxième point qui m'apparaît important, c'est la question de la capacité du réseau. La capacité du réseau est un point important. Pourquoi ? Parce qu'il permet de faire de nouvelles applications et des applications qui sont extrêmement intéressantes. Je prends un exemple, bien évidemment, c'est la voiture intelligente. Vous vous rendez compte du nombre d'informations qu'il faut pouvoir donner en temps réel à une centrale. Seul un réseau comme la 5G est capable de le faire. On peut le faire avec des réseaux Wi-Fi, mais de manière trop insécure pour pouvoir le faire. Il y a eu toute une série de réflexions sur ce point récemment. Le deuxième point, évidemment, c'est la capacité du réseau, c'est de permettre, bien évidemment, d'avoir une finesse de transmission d'informations beaucoup plus importante que ce que permettait la 4G. Je prends un exemple. Vous connaissez les systèmes qui sont les systèmes de compteur intelligent, systèmes de compteur intelligent qu'on place chez vous. Il est clair qu'avec la 5G, l'idée, bien évidemment, est de faire en sorte, non pas que ce soit simplement un instrument de relevé annuel du compteur, mais ça puisse être un instrument, par exemple, d'analyse, à la limite, minute après minute, de la consommation que vous avez à l'intérieur de votre maison. Avec, et on peut y penser, déjà, à l'étranger, certains le disent, on va, à partir de là, offrir des services nouveaux. Alors, c'est intéressant, ces services, en ce sens qu'on pourrait évidemment dire, faites attention, visiblement, votre consommation pourrait être réduite à tel moment, vous pourriez éventuellement faire tourner votre lave-vaisselle à un autre moment, de manière à payer un peu moins cher, mais elle permet aussi, bien évidemment, d'avoir une vue extrêmement précise de la manière dont vous vivez, et la manière dont vous utilisez l'énergie électrique. Donc, ça pose vraiment, me semble-t-il, une question. Il va de soi également, et si je prends les problèmes de Quantified Self, enfin, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire toute une série de terminaux qui permettent d'enregistrer automatiquement votre pression artérielle, le rythme de votre cœur, etc., etc., il va de soi aussi, que là, on peut imaginer que le réseau 5G, puisse permettre encore plus facilement que maintenant, le fait que tout cela se fait à distance et se fasse, bien évidemment, contrôler par des opérateurs qui offrent ces services d'intelligence de Self-Quantified. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que, généralement, avec les premiers jeux vidéo, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous achetiez votre jeu vidéo, votre petit Zelda, ou je ne sais pas quoi, l'achetiez, vous l'installiez, vous étiez à la limite propriétaire, vous travaillez. Dorénavant, et la 5G va amplifier les choses, non seulement les jeux vidéo deviennent de plus en plus sophistiqués, parce qu'il y a une interaction qui est possible en temps réel avec l'utilisateur. Donc, celui qui offre un jeu vidéo va pouvoir interagir en direct, présenter éventuellement une opportunité, réagir au fait que monsieur a pris tel parcours plutôt que tel autre parcours. Mais, en plus de ça, et ça, c'est évidemment important, c'est que, bien évidemment, sur votre ordinateur, il n'y a plus rien. Il y a juste le fait que vous pouvez pousser sur tel ou tel bouton. tout ce que vous faites, il est enregistré ailleurs. Et donc, il y a une espèce de désappropriation de l'information, désappropriation de votre utilisation du jeu vidéo, avec toute une série de possibilités. J'étais très étonné d'apprendre que, par exemple, j'ai oublié le nom de cette société qui offre ce jeu vidéo, que cette société, puisqu'elle demande aussi qu'on allume la caméra sur mon micro-ordinateur, eh bien, elle est capable d'enregistrer tous vos mouvements et, à partir de là, d'examiner comment psychologiquement vous vivez tout cela. Alors, vous imaginez la manière dont cette information, grâce à la 5G, qui est véhiculée, grâce à la 5G, plutôt, qui est véhiculée grâce à la 5G, va pouvoir servir. Et va pouvoir servir non seulement à celui qui offre le jeu vidéo, qui offre, entre parenthèses, qui met à disposition pour une période temporaire et à condition que vous payez l'utilisation, le jeu vidéo, l'utilisation du jeu vidéo, mais en plus, éventuellement, qu'elle revend les informations qu'elle a à des tiers. Et j'en viens ici au dernier point qui m'apparaît vraiment important, qui est la question, il y a des choses que je passe, on y reviendra peut-être, la question de la capacité du traitement. Je reprends l'exemple du jeu vidéo, la capacité du traitement. Ce que je veux dire par là, c'est que la 5G va permettre de véhiculer de plus en plus de données, va permettre à des opérateurs ou à des personnes qui utilisent, qui offrent des services via la 5G, de collecter de plus en plus de données. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce qu'on appelle des big data ? C'est-à-dire des données qui vont évidemment venir de différentes sources de collecte et qui, éventuellement, vont pouvoir, à ce moment-là, servir à quoi ? Servir à ce qu'on appelle du profilage. Comment ce profilage fait ? Vous le savez, de plus en plus, on utilise de l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle ? En tout cas, l'intelligence artificielle au sens moderne du terme, c'est quoi ? C'est de prendre toute une série de données et de risquer des agrégations entre ces données. Je reprends l'exemple du jeu vidéo. Cette personne, visiblement, elle développe telle mimique à tel moment du jeu et elle a pris tel choix, telle option pendant le jeu. Je peux profiler cette personne automatiquement grâce à mon algorithme, grâce à un logiciel extrêmement puissant comme étant une personne qui est une personne qui aime le risque, etc. Alors, that's paper. 10 minutes ? 10 minutes, alors je propose que je puisse continuer à votre dernier point et continuer avec les questions. D'accord, ok. Merci, merci, voilà. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un problème extrêmement délicat. on peut y revenir tout à l'heure, parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi, dans le cadre des villes intelligentes, de collecter, vous le savez, on collecte de plus en plus d'informations, on collecte des informations, par exemple, sur le vol de voiture, sur l'état des routes, sur la collecte des déchets avec des puces RFID, etc. et tout d'un coup, on dit, ben voilà, on peut considérer, par exemple, que telle rue est une rue où il y a des dangers plus importants de terrorisme ou des choses de ce genre-là. Donc, il y a, me semble-t-il, un certain nombre de points auxquels il faut faire attention. L'intelligence artificielle, c'est aussi la reconnaissance faciale. C'est la possibilité, simplement, en vous voyant, de dire, cette personne, ben, à mon avis, pour le moment, elle est en train de mettre en doute ce que je raconte. Ou, au contraire, c'est une personne qui est plutôt supportée. Quand elle parle, je peux, à partir de l'expression faciale, dire, cette personne, attention, elle ment. J'ai insisté à des expériences de ce type-là. Je n'en revenais pas de ce qu'il est possible de faire grâce au système d'intelligence faciale, simplement, en analysant les mimiques des personnes. Donc, voilà. la conclusion, conclusion. Bon, je crois que le problème de la protection des données est quelque chose qui doit être mis en avant. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la 5G ne crée pas en elle-même, par la création de l'infrastructure, un problème. Ce qui est important, c'est les applications que va permettre la 5G. et ces applications posent réellement des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'elles multiplient les données, elles posent des problèmes tout simplement parce qu'il y a un problème de transparence, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de proportionnalité, on utilise des données, on a pris tout à l'heure le cas des jeux vidéo, est-ce qu'il est normal qu'une entreprise prenne toute une série de données, par exemple, sur ma manière de réagir facialement, sur mes choix et puisse les conserver de manière indéfinie. Elles posent des problèmes en termes, bien évidemment, de billets, à savoir que, bien évidemment, à partir de ce moment-là, on peut prendre des raisonnements qui sont des raisonnements courts et créer des injustices sociales. Voilà. Donc, soyons vigilants, faisons attention à toutes ces nouvelles technologies, veillons, et pour le moment, l'Europe est en train de travailler là-dessus, il y a un texte qui vient de sortir cette semaine et qui est un texte sur la régulation de l'intelligence artificielle, je crois que c'est vraiment absolument nécessaire et des expériences comme celles que je vis aujourd'hui avec vous m'apparaissent vraiment importants, il est important que les citoyens se posent des questions. Est-ce qu'on veut une voiture intelligente ? Est-ce qu'on veut la reconnaissance faciale ? Toutes ces questions-là sont extrêmement importantes. Désolé, j'ai parlé trop, mais je suis juriste. c'est vraiment un exposé super intéressant, merci.